Bonjour, le coronavirus est toujours à la une de l'actualité. Ce lundi 4 mai 2020, Réoumi Quotidien, rapportant un cri d'espoir de la directrice générale de la santé, Marie-Chemes Ngom Ndiaye, renseigne à sa une que le pic est attendu à partir de la semaine prochaine. Ce journal nous apprend aussi que 158 cas positifs ont été enregistrés ce week-end. La directrice de la santé aussi corrige, Dr. Thior, dans les colonnes de Réoumi Quotidien, qui rappelle que ce dernier invité a laissé circuler le virus. Moustapha Diarraté, dans Réoumi Quotidien, évoque l'état d'urgence et le couvre-feu, c'est pour proposer le déconfinement. En effet, selon l'ancien ministre conseiller du président Macky Sall, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu n'est manifestement pas la bonne approche. Réoumi Quotidien aussi nous parle de cette haute nébulose à 15 milliards de francs CFA à la Sénélec et informe dans ses colonnes que la Sénélec a loué chez les Turcs une barge de fourniture électrique d'une puissance de 120 mégawatts. Cette location destinée à assurer la distribution de l'électricité reste une nébulose aux yeux de ce journal qui donne plus de détails à sa page 6. Juin, le mois de tous les espoirs. C'est le titre qui barre la une de Réoumi Quotidien ce mardi 5 mai 2020. Ce journal évoque ainsi la fin de l'état d'urgence et l'ouverture des classes prévues ce mois. Mais en attendant, le coronavirus poursuit sa propagation avec 89 nouveaux cas positifs enregistrés hier. 47 patients ont été aussi déclarés guéris, nous apprend Réoumi, qui signale 6 patients en réanimation. Et la situation se dégrade à Vélingara, nous apprend 24 heures, qui informe que 18 cas de COVID-19 ont été recensés. 107 personnes sont placées en quarantaine dans le département de Vélingara, note aussi ce journal, qui signale 76 personnes confinées dans leur domicile à Midinagounas. Relativement au traitement à base d'artemisia, Réoumi Quotidien livre les réserves du professeur Seidi. Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fannes n'est pas encore prêt à utiliser de la boisson COVID organique à base d'artemisia pour traiter les malades atteints du coronavirus, note Réoumi Quotidien. Et à côté du professeur Seidi, le professeur Daoudendiaï, se prononçant sur l'essai de l'artemisia, indique qu'ils vont statuer sur ce produit. Pendant ce temps, un Sénégalais a violé et tué une jeune fille en Italie, rapporte Réoumi Quotidien. Beaucoup de sujets constituent. Le menu des journaux paru ce mercredi 6 mai 2020. Wad Sonko, Hidi Gakou et consorts en hibernation, la politique confinée barre à sa une Réoumi Quotidien. L'analyse de ce journal indique que pour la première fois depuis longtemps dans l'histoire du Sénégal, la politique est confinée. Beaucoup mieux que les autres activités quotidiennes comme les prières à la mosquée, les danses, chants et autres. Même les plus irréductibles comme maître Abdoulaye Wad Ousmane Sonko se sont tués, COVID-19 oblige. On n'entend plus parler de Kaka Rimwa, de Raleigh Fossal, d'Affaires Pape Al-Aignan, Cher Omar Han, Mamour Diallo Sonko, de Petro Team, de Prodac et autres, constate Hassan Sombre qui ont déduit que le coronavirus a réussi à mettre entre parenthèses la politique, ce qu'aucun autre événement n'aurait sans doute jamais réussi à faire. Réoumi Quotidien aussi dresse la situation épidémiologique du Sénégal et nous apprend que 58 nouveaux tests sont revenus positifs hier, 5 cas graves sont enregistrés et 55 patients guéris sont sortis de l'hôpital ce mardi, informe le journal du groupe Promont Consulting qui évoque le rapatriement des Sénégalais décédés de coronavirus pour nous apprendre que la diaspora a saisi la Cour suprême. Dans les colonnes de Réoumi Toujours, Amadouba passe aux aveux relativement à l'achat de condos à 15 milliards à New York par l'État du Sénégal. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 7 mai 2020. Réoumi Quotidien se penche principalement sur la gestion de la pré-pandémie, le dialogue national entre autres et titre un gouvernement d'union nationale attendu. Selon l'analyste de ce journal, la pré-coronavirus nous réserve bien des surprises. Au niveau du haut centre de décision des affaires publiques, il n'est pas exclu que des stratégies de mode de gouvernance nouvelles soient mises en place pour faire face aux nouvelles exigences de citoyens durement éprouvées par une pandémie, dont les séquelles vont longtemps marquer l'humanité et notre mode de vie. La suite de l'analyse d'Assane Chambre est à lire la page 4 de Réoumi Quotidien, où le Front pour une révolution anti-impérialiste et force démocratique du Sénégal dénonce la gestion du COVID-19 au Sénégal. Il parle de fiasco. Plus loin, ces deux organisations réclament la démission du ministre Mansour Ophaye, renseigne le journal du groupe Promoconsulting, qui dresse aussi la situation épidémiologique pour nous faire part de 104 nouveaux cas positifs et 6 cas graves. Réoumi Quotidien, revenant sur l'affaire du mariage de Barre Gueye, informe que deux autres VIP sont arrêtés. Le dossier de Baba Tangion, suspendu pour 10 ans par la Fédération sénégalaise de football, intéresse Réoumi Quotidien, qui nous apprend dans sa livraison du jour que Tangion va introduire un recours ce jeudi. Divers sujets constituent. Le menu des journaux paru ce vendredi 8 mai 2020. Rapatriement de corps des émigrés grâce à Ouri Djalo. La Cour suprême d'Ignette nous apprend à sa une Réoumi Quotidien. Le journal du groupe Promoconsulting informe dans ses colonnes que la Cour suprême a rejeté hier la requête en référé liberté déposée par le collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés de COVID-19 à l'étranger. Leurs avocats ne comprennent pas la décision rendue par la haute juridiction si on en croit ce journal. Dans Réoumi, qui évoque les difficiles obsèques des morts du COVID-19 au Sénégal. Les morts de la COVID-19 augmentent chaque jour et nous en sommes à 13, un chiffre mythique du moins dans certaines traditions. Mais ce ne sont là que les morts à l'intérieur du pays. En dehors, beaucoup de Sénégalais, sans doute une centaine, ont déjà perdu la vie du fait de la pandémie. Malheureusement pour tous ces morts, du fait justement du risque de contamination, les obsèques sont particulièrement difficiles. Car les rites mortuaires seront quasi absents du fait des restrictions apportées par les autorités pour éviter tout risque inutile. Littons dans les colonnes de Réoumi Quotidien, où le docteur Boussot contredit l'OMS et l'ONU, soutenant que la catastrophe prévue en Afrique n'arrivera pas. Réoumi nous apprend aussi 59 nouveaux cas, dont si graves, et informe que le Sénégal a démarré depuis hier la prise en charge extra-hospitalière. Si on en croit toujours ce journal, une cinquantaine d'enfants sont infectés par le COVID-19. Reparlons du mariage de Baraguay avec Réoumi Quotidien qui signale la liberté provisoire pour tous. Fin de citation, fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.